Claire Naudin, domaine Henri Naudin-Ferrand, dans les Hautes-Côtes, donc Hautes-Côtes de Beaune, Hautes-Côtes de Nuit. La région des Hautes-Côtes, il faut la caractériser par son altitude qui induit une certaine fraîcheur dans les vins. En résumé, je dirais ça. Ce qui distingue mon approche, probablement le fait de travailler sans soufre pour les vinifications depuis 20 ans. Et puis en parallèle, il y a eu aussi une approche moins interventionniste à la vigne, avec une conduite du vignoble en biologie, mais sans label. Le soufre a des vertus. Il est antioxydant, il est antimicrobien, et c'est un solvant aussi puissant. Donc, si on se passe du soufre, il faut protéger de l'oxydation. Il faut être bon microbiologiste, parce que ça va provoquer des changements au niveau microbien, bactéries et levures. Et puis, il faut être propre, bien sûr. Et par rapport à l'aspect solvant, il faut accepter l'idée que ça va impacter vraiment l'esthétique du vin. Donc, en fait, il faut être très cohérent dans la démarche. Il n'y a pas place au hasard. Il y a surtout place à une grande observation, une grande maîtrise et beaucoup de rigueur. Et c'est à ce prix-là qu'on arrive à un résultat qui se répète dans le temps et donc une certaine fiabilité qui est importante pour nos clients. Je ne voyais pas l'intérêt d'apposer mon nom. C'est devenu une demande de mes clients, avec le passage à ces vinifications alternatives, moins interventionnistes. Mes clients m'ont dit, écoute, ça, c'est clair, ce n'est pas Henri. On aimerait bien que tu mettes ton nom sur ces cuvées-là, parce que ça, c'est vraiment ton apport au domaine, c'est ta patte. Et puis, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, ça, c'était mon intuition, ma démarche et qui était différente de celle de mon père et mon grand-père avant moi. Donc, ça avait peut-être du sens. Donc, j'ai un blanc et un rouge. Les deux sont de l'appellation Haute-Côte-de-Bône. C'est le cœur de mon domaine. Blanc et rouge parce que j'ai la chance d'avoir les deux couleurs sur le domaine. Et Bellis Perrinis, qui est une cuvée de chardonnay en appellation Haute-Côte-de-Bône. Et Orkis Mascula, qui est donc une cuvée de pinot noir, toujours en Haute-Côte-de-Bône. C'est la cuvée avec laquelle j'ai commencé à explorer la voie des vignifications sans soufre. Et puis, c'est aussi la cuvée la plus importante en volume du domaine. Je m'en rends compte, année après année, depuis 20 ans, en formant aussi tous les jeunes qui viennent vignifier avec moi, que beaucoup, beaucoup reposent sur l'intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qui monte de l'intérieur et qui nous échappe, en fait, qui échappe un petit peu à notre cerveau. Ce serait difficile d'établir un pourcentage par rapport aux connaissances techniques, mais je pense que c'est au moins la moitié de ce qui détermine mes choix pendant toute la durée de préparation des vins. C'est à la fois une récompense et un devoir. Une récompense parce que ça fait du bien quand on entend les compliments. Quand on entend les critiques, c'est vachement important aussi parce que les critiques nous permettent de progresser. Et puis, c'est un devoir d'expliquer en quoi notre démarche est particulière, d'être attentif aux questions qu'on nous pose et puis d'essayer d'y répondre en utilisant un vocabulaire qui reste accessible, parce qu'on a tendance des fois à être dans nos termes techniques qui sont un peu barbares. Ça demande un effort, ça demande un peu de concentration. Mais avoir comme ça pendant deux jours les sourires des gens et puis leurs remerciements, c'est gratifiant quand même. On ne peut pas dire le contraire. Eh bien, peut-être dire merci parce qu'on est peut-être en train de geler en ce moment en Bourgogne. Le fait d'être là, ça m'empêche de ruminer et en fait, ça tombe drôlement bien. Au moins là, je prends plein d'ondes positives. Je serai d'attaque lundi matin pour aller voir ce qui s'est passé. Et puis prendre tout ça de façon énergique pour aborder la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !